yopam and a man joe et konaman yongi man joe bako de manant l'outil soya anglophone brother vouloumi zelensky le président ukrainien n'a pas cessé de nous faire rire les amis et continue il est vraiment créatif vous savez dans un autre monde il a été humoriste comédien il avait même fait rive l'armée poutine maintenant il s'est fait rire et on rit de lui parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des choses il ne pense pas ce qu'il dit il faut avoir cette composante de réfléchir ce qui en bas ici là en bas là ça s'appelle le cerveau et ça sert à quelque chose nous devrons utiliser notre mendoula oblongata à bonnes sciences zelensky je vous avais dit ici les amis pour ceux qui me suivent depuis longtemps qu'il va pas cesser de demander les ans ça ne peut jamais être suffisant compte tenu que c'était mathématiques les amis scientifiquement prouvé compte tenu le fait que son pays ne produisent pas les ans les gens qui donnent plus pour envoyer et qu'elle va finir d'épuiser avec celui qui produit qui n'a pas besoin d'aller acheter ailleurs il va demander comme oliva tuis keep accent for more et c'est ce qu'il a fait depuis ses trois ans de la guerre en ukraine c'est ce qu'il a toujours fait alors que l'intelligent voudrait qu'il mette un thème à cette souffrance écoute la souffrance de peu près ukrainien pourquoi je dis cela plus de 8000 à peu près dix mille ukrainiennes sont partis de l'ukraine et la population ukrainienne a diminué la main ukrainienne est en souffrance le pays est désorienté et là où le pays est sur perfusion ukraine un gouvernement fantoche un gouvernement illégitime illégal un parlement illégitime illégal voilà le bilan de zelensky alors qu'au départ si zelensky disait ok on a compris comme les américains avaient fait à cuba avec l'union soviétique ou les russes et ici il vient nous demander on veut faire si on veut faire ça et qu'on accepte si on accepte on est bête on va entrer dans une confrontation et quand les éléphants bagagent c'est l'herbe qui souffre et l'herbe qui souffre actuellement c'est l'ukraine parce qu'à travers l'ukraine des occidentaux sont en train de faire la guerre contre la russie et les ukrainiennes souffrent ils sont pour rien dans cette histoire ce sont les américains qui sont les premiers responsables et les différents administrations américaines ne peuvent pas vivre sans la guerre c'est pour ces raisons qu'il déteste donna trompe c'est le seul président qui a refusé de faire des guerres parce qu'il pense que la compétitivité et compétitivité économique peut faire que son pays devient encore puissant c'est de ça qu'il est question réfléchir sur comment préserver les vies qu'est-ce que zelensky dit les amis zelensky dit ceci que il ne veut plus les armes nucléaires vraiment on a mal compris il a su que vraiment il n'a jamais demandé les armes nucléaires aux européens mais il a dit quoi à bruxelles si on n'intègre pas l'outan il va falloir que vous nous donnez les armes pour se protéger où on a la capacité des produits en deux semaines l'armes nucléaires et après ses propos j'ai fait cette vidéo ici dans cette plateforme après les propos vladmi poutine se prononcer poutine a dit clairement que c'est inacceptable dont la russie ne va jamais accepter que l'ukraine détient aux produits des armes nucléaires dont la russie sera prêt à frapper durement toutes les plateformes tout ce qui concerne cette production là c'est que les américains font avec les autres on ne peut pas produire l'arme nucléaire à côté des états unis d'amérique ils acceptent ils vont parler de la sécurité nationale ils protègent des intérêts protègent le pays mais pour les autres il s'essaie de nuancer mais comme vous avez ce qui a parlé et c'est contre un pays puissant un pays doté la première puissance nucléaire au monde et les européens aussi savent que poutine ne rigole pas et les approuvés par a plus b que chaque fois qu'il dit quelque chose il fait exactement ce qu'il a dit qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis la pression énormissime sous l'eau de miser ce qui qui vient se dédié aujourd'hui et en europe vous avez écouté si vous écoutez très bien les chiens européens les amis les médias mensonges ils ont commencé à diluer leurs propos à essayer de parler des négociations possibles ils disent que c'est la russie qui ne veut pas négocier autre parce qu'ils sont dépassés par les événements en tant qu'africaine comme je le dis toujours quand nous analysons les sujets géopolitiques mondiales nous devrons analyser cela avec les yeux l'africaine que nous sommes et c'est ça qu'il est en tout cas de l'épée tuer parce qu'ils ont passé à un moment donné qu'on va utiliser les africains pour faire la guerre contre la russie c'était pas fait on va utiliser les africains pour exclure la russie pour être ostracisé la russie ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas produit donc ils étaient ils sont dans la minorité économiquement c'est compliqué pour eux parce que là la gratuité qu'ils avaient partout au Niger l'uranium au Mali le vol de diamants l'or et autres au Burkina Faso c'est exactement la même chose ça a cessé dans la France Afrique est en difficulté les Américains sont en difficulté chassés au Niger d'autres pays qui ne veulent plus des bases militaires américaines ouais ils sont obligés de revoir leurs cartes mais ils sont cyniques on ne devrait pas oublier on ne devrait pas oublier ils veulent qu'on s'endorme un peu après continuons le combat doit continuer à lutter c'est à continuer jusqu'à ce que on a notre libération notre sovereignité économique politique totale les amis à très bientôt